bonjour on est reparti pour du inscription peut-être la dernière séance allez on y croit ou alors le jeu va encore nous réserver moult surprises dont on n'a pas on n'a pas déjà on n'a pas posséde vod mais ça vous ne le verrez pas mais surtout on n'a pas cherché à décrypter davantage les codes de ce jeu diabolique le carnifle j'ai toujours les onglets chrome ouvert je n'ai pas du tout regardé par contre ce que j'ai oublié dans le stream précédent c'est que lorsqu'on a choisi du coup à un programme enfin un fichier plutôt qui était précieux pour nous et tout ça lorsqu'il nous l'a demandé et qu'il a essayé de le supprimer on avait choisi du coup à inscription points et alors c'était pas forcément parce que c'était une inscription point exe mais c'est parce qu'il n'avait pas les droits sur le fichier et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a du coup affiché ceci il a dit voilà au moins j'ai essayé de supprimer mais on dirait que mon accès au fichier est limité obéie aux règles que tu as accepté supprime le toi-même et une rose de respect allez annoncer allez ah oui allez c'est vrai que c'est le maître de jeu c'est plus c'est plus les chi c'était jacques je suis plus sexy en panda oui mais je suis sexy en beaucoup de choses ne vous inquiétez pas toc tic toc voilà voilà chose chose réglé on aurait pu profiter de ça on dirait qu'ils auraient été bien plus l'olesque non mais toi les vd sont pas sortis c'est parti pour continuer Je ne sais plus du tout comment on joue à ce jeu c'est parti oui on a les flèches Il n'y avait pas une map dans le jeu si ça ça c'est la map attendez on est mort comme un sac et on est resté là ou c'est juste qu'on a terminé sur la victoire contre jacqueline on a dû terminer contre sur la victoire contre jacqueline pour maintenant du coup il faut s'attaquer au hommage puis on garde je suppose je sais pas comment il s'appelle l'hermine du coup mais ainsi j03 jo pour la fin parce que je suis là attendez je me suis tp sur le nœud central ah oui en bas souvenons-nous en bas c'est la boutique voilà c'est quoi cette boutique on a tout ici on a soit la possibilité d'avoir une carte aléatoire ça c'est ah eu je sais plus une augmentation d'attributs ah ça c'est pour avoir une fourrure pas du tout j'en sais rien et le beat bokeh c'est quoi 26 vous pouvez me rappeler ou pas vous vous en souvenez gogo acheter truc tout en bas à gauche ouais bah alors super ça me dit pas ce que c'est bon vrai je vais garder un si je sais pas ce que c'est moi j'y vais pas problème c'est que du coup on va rencontrer forcément les trucs j'aurais dû réviser dans le temps il n'y avait pas la vod on sort en achetant mais on l'a déjà vu ce truc là le beat bokeh et j'ai combien de pièces d'ailleurs on sait combien j'ai de pièces ou pas alors je peux me casser ah oui c'est vrai qu'il ya du coup on a toujours l'énigme de l'horloge mais peut-être que voilà quand on ira chez le mage dans le sur le plateau on pourra on pourra résoudre de soucis à 58 c'est marqué en gros ici mais c'est écrit en grand c'est vrai je viens de m'en apercevoir ah oui c'est dernier objet c'est le dernier objet qu'on savait pas où est ce qu'il était accorde une anneau armure à tes robots sur le plateau pas mal mais après on l'avait vu plus ou moins aussi dans le dans les règles du jeu et à et du coup le la peau de baye tu vas acheter le truc à 22 mais il veut me ruiner alors qu'on sait pas à quoi ça sert si ça me donne une fourrure une robot fourrure dans mon deck je suis je suis content tu pétais une 32 il me restera plus que 10 après le saviez vous je préfère acheter ces trucs là attend vraiment acheté cette fourrure holographique et ne vaut rien apporte là à la marchande tu verras la marchande je sais même pas où est ce qu'elle est d'ailleurs elle est elle est aux quatre coins du monde on va la recroiser même quand si on n'y rentre pas là bas une carte elle est à toi alors qu'on a déjà beaucoup trop le robot permutation qui coûte la peau du fion mais je sais plus comment on joue au jeu pourquoi j'ai attendu aussi longtemps entre deux sessions après qu'une carte ornée de cet emblème suivi des dégâts permis de sa puissance et sa santé ah oui c'est vrai que l'intérêt c'est qu'il temps qu'un coup et après il renvoie la max mais du coup faudrait qu'il intervienne après que le snipe après le sniper pour que le sniper puisse enlever le méchant qui est en face de lui et qu'il inflige après du coup 5 de dégâts pourquoi pas le robot permutation les autres en même temps avoir six d'énergie on n'a qu'on a quoi déjà on a le gris dit je me souviens le double à la double mitraille et après beaucoup de cartes c'est vrai cher j'avais dire il manque des cartes qui affichent des dégâts on s'est parti ça servira probablement un jour ah bah oui on avait déjà eu une fourrure je sais plus à quoi ça servait toujours ces étoiles à gta du pognon on s'est réparé tu peux continuer ton chemin et le sourire au lèvre il a réparé un autre pot ça s'en a un autre ok bon faut se familiariser avec le jeu du coup du coup on a un robot réveil un robot réveil qui est un peu boosté il ya trois d'attaque on a notre robot sniper de ouf guedin mais on peut pas le mettre de toute façon on a récipient vide surtout il a qu'un pèvre bisous 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 alors donc ça c'est récipient vide on a le fait qu'ils interceptent les ennemis volants plus les épines ici nous avons le robot boom bon on s'en fout un robot réveil deux on a un donne bouclier il ne tape pas mais qu'on peut quand même invoquer pour le fun vraiment ok vraiment au milieu faudrait le mettre faudrait je sais pas je le mets sur le techo aussi j'ai envie de mettre les snipers sur le techo ou alors je le tue mais du coup il donnera le bouclier à personne ça n'a absolument aucun sens que je fais c'est pas là oh mon chou tu m'as vite laissé partir la dernière fois tu vas voir à quel point c'était une erreur alors deux secondes 5 de défense un seul d'attaque mais il insta qu'il il les nerfs celui qui en face et il a le droit à un droit un coup gratos avant de prendre la max donc il aura le droit de tuer mon donne bouclier et limite on le laissera en vie parce qu'au final moi fois un peu un dégâts on va pas non plus chialer et donc on a le robot énergie on se souvient qu'il se transforme en insta killer en piton bipère peu importe un robot sniper donc du coup oui robot sniper qui donne en plus de l'énergie intérêt aucun sur cette sur ce tour donc robot sniper qu'on mettrait là alors mettre le robot sniper à la fin de du tour c'est la pierre des conneries voilà l'une des pires conneries que je pourrais faire dans le jeu mais il a déjà un bouclier ah donc du coup ça lui a écrasé son bouclier qu'il avait donc au final ça servit strictement à rien j'aurais dû mettre le robot réveil bah oui en même temps j'aurais dû mettre le robot réveil connard alors ensuite voilà une double mitraille qui arrive je suis moyennement joué à c'est le robot réveil qui va prendre la max mais nous on a le temps de tuer avec la double mitraille notre double mitraille le recyclage c'est la poubelle de recyclage tu vas détruire une de tes cartes maintenant ne sois pas bête c'est mieux que d'en avoir une nouvelle ça permet à ton deck d'être plus homogène et en échange je te donne des robots pièces laquelle est ce que tu aimes le moins le robot bommage solitaire en plus je suis obligé il me laisse même pas le choix non je vois il est super jean mineur mais non mais jean mineur on l'aimait plus ou moins bien parce que c'était une carte bas niveau mais qui permettait d'attaquer assez rapidement dans le jeu après on a le donne bouclier en vrai est-ce qu'on l'aime le robot fermentation que je viens d'avoir le robot sauterait le réveil l'autre robot sniper avoir deux robots sniper est-ce que c'est utile le robot bouclier le robot énergie le robot énergie qui se transforme en piton c'est bien pour ça qu'on garde sinon on l'aurait déjà viré le piquant le robot poisson le grizzly souvenons-nous souvenons-nous de toutes ces cartes le mineur sert à rien notre curve elle est dégueulasse non ouais bon au pire on a les comment on appelle ça on a les réceptacles qui font un de dégâts en piquant d'eau les gens mineurs tout ça pour quatre pièces en vrai on aurait dû enlever une une scie d'énergie on sait qu'on ne touchera plus jamais à cette machine sauf si vraiment on veut enlever quelque chose d'utile je suis en train de monter alors que je voulais aller voir le mage on va voir le mage le retour du robot mitraille le robot amib ou alors le robot cadeau c'est peut-être là qu'on aura envie de de trade alors peut-être le robot amib du coup on a un pas puis du coup ça peut remplacer le le robot mineur qu'on a eu après le robot cadeau qui permet de piocher c'est assez fort quand même ajoute une carte choisie au hasard à votre main mais bon il n'attaque pas quoi c'est juste un tank on a la caméra qui fait n'importe quoi c'est ça bravo j'aime merci Elgato alors est-ce que c'est la faute de Elgato est-ce que c'est la faute de mon pc alors automate et insecto drone ah bah la insecto drone voilà on peut le parer et le tuer avec le récipient vide je vais prendre la max si je laisse passer trois dégâts d'ailleurs est-ce que je meurs peut-être de toute façon j'ai aucun intérêt à le laisser se transformer en python parce que de toute façon il va mourir donc ah bah non il va pas mourir si je le mets devant la insecto drone et donc j'accepte les trois dégâts je peux accepter les trois dégâts parti game over ? oui t'en as tout l'air euh ok alors comment je peux m'en sortir en utilisant un objet nous avons donc le robot sniper lui il peut parer deux dégâts félicitations à lui mais est-ce que c'est utile je ne pense pas si on wipe toute la zone avec des bombes euh du coup ok mais lui il va faire quatre dégâts avec le double mitraille dans tous les cas il fait deux dégâts nous on fait zéro dégâts donc je pense dans tous les cas c'est la baise comment on peut s'en sortir ? ah si on peut se recharger en énergie donc il faut que j'invoque le robot sniper et le robot bouclier ici et ici je vais parer du coup la double mitraille et je devrais survivre quel enfer merci bien donc robot bouclier ici robot sniper euh j'ai peur ici ok parce que je la laisse en vie quel intérêt de le laisser en vie à part perdre mon robot sniper ok on est serein pas du tout un insecto drone de ses morts pourquoi j'ai pas regardé la map alors que l'insecto drone j'aurais pu le parer moi c'est pas grave on va faire suffisamment de dégâts pour tanker l'insecto drone probablement ah bah non on peut même percer percer le truc avec le piquant en théorie je vais tuer celui qui est derrière yes grizzly on va avoir un beau overkill ça va être sympa pour le kill par contre ça ne rechargera pas notre oh je la ressens la stimulation oui est-ce qu'on veut overkill à donf allez c'est parti déso le robot énergie c'est parti c'est parti c'est parti on recharge tous nos objets yeah ok mais attendez je comprends pas là c'est l'intersection entre mages et robots du coup là où j'ai eu une intersection et je me suis dit ah bah non je vais je vais aller voir le mage c'est un truc secret super secret ça ça c'est super secret ah oui c'est un truc c'est un truc le 6 juin 2006 j'ai trouvé cette vieille photo de quand elle et moi on a commencé à quoi roma et quoi c'était un jeu de cartes aussi le gladiateur gilly énorme elle a eu un jus 16 bar c'est le gladiateur gilissa dira un oiseau avec une fourche bon alors du coup on sait pas ce que c'est ça si je crois que c'est une nouvelle capacité la fois retourné au shop mais qu'elle shop celui du milieu 11 en ligne oui donc ça c'est rajouter une capacité problème c'est que du coup on a pris ça alors que potentiellement je sais pas on va rajouter une capacité à quelqu'un qui est qui est useless jusque là ou alors la doublée mitraille pas tout tchou en vrai le robot mage non le robot sauterelle et gratos le robot réveil vu je m'en souviens plus que c'est on va peut-être mettre quelqu'un que maintenant le robot réveil coûte cher le robot mage est à toi on aurait pu le mettre sur l'autre robot sniper ok donc il y a un d'énergie la sentinelle qui fait que du coup quand il y a quelqu'un qui rentre sur le board a subi un dégât ou alors elle pue ah incroyable ça existe encore la créature opposée à cette carte perd impuissance c'est fort aussi hein en même temps il ya tout qui est tout ce qui est proposé pas si nul que ça bon plus ça d'énergie on va dire on s'en bat du coup la mitraille c'est pas mal parce qu'en effet s'il y en a un qui avance sur le sur le board paf il se prend un dégât et en vrai ça peut suffire pour tuer les ennemis volants ça peut suffire pour beaucoup de choses et au moins ça les tue contrairement à la pestilence il fait que du coup on ne fait que les mettre à la rigueur à 0 0 points d'attaque c'est moins sexy pourquoi pas mais après ça ça veut dire il faut le jouer avant ça il faut le jouer on peut le jouer après en leur mettant en le mettant en face d'une autre carte c'est mon gardant la tourelle pourquoi pas ah oui vraiment moi d'accord si on peut regarder comme ça quand même faut leur télécharger je ne pensais pas que l'archiviste récupérer ce fichier près de tout d'un coup il me parle cette fois c'est alors que le premier coup il va pas parler on a quoi comme tu ne sais plus 30 on veut vraiment retourner au shop pour acheter quoi maintenant il ya plus rien à acheter ici et bah du coup on peut acheter un attribut pour une de nos cartes mais au revoir on va continuer on est tranquille pour le moment ah les fameuses gemmes oh oui oh non j'ai oublié un composant tu as des jambes lève toi il va me le chercher il est dans la fonderie au dessus de la forge je ne peux pas te laisser aller plus loin sans ce composant alors au dessus de la forge comment ça y'a un étage ça ah oui au dessus en termes de gens en termes de cartes en 2d quoi au dessus sélectionnez toutes les émotions qui s'appliquent au scénario suivant vous tirez votre robot énergie votre énergie est restaurée à eau pourquoi il n'y a pas lui pourquoi il n'y a pas lui un insecto droit est sur le point de vous tuer vous tirez un robot sauteur bah je suis content super mais pourquoi je suis pas content attendez mais c'est ah non mais c'est les réactions de l'ennemi mais il n'est pas content alors maintenant je comprends pas ah bah non les deux je suis à la fois surpris et à la fois satisfait attendez que je comprenne c'est bon la grande transcendance a été effectué avec succès bon apparemment j'ai pas le choix que d'être hyper content et l'enfer on commençait pas à faire des glitchs ah bah j'ai acquis le blob oh salutations oh la douleur c'est insupportable et l'impression d'y tuer autour de moi c'est plutôt agréable ça et savoir que le maître n'est pas loin le maître n'est pas loin donc il dit un oeil qui dit maître 10 oeil 10 pendules après ah on a ça ça du coup on avait dit elle au dessus le problème c'est qu'on sait pas les deux autres mais elle on le sait ah bah c'était dans le pendule non qu'on avait testé les 11h bah oui le pendule on l'a fait connard j'ai oublié c'est parce qu'on me l'a spoilé c'est pour ça alors saisissez la somme correcte 12 ou il ya une arnaque saisissez la somme correcte 2 bifurcation plus 4 moins 4 c'est quoi et du coup quel est intérêt de la bifurcation ah c'est deux dégâts x2 ou alors c'est deux au carré bon c'est 4 quoi dans tous les cas donc 4 quoi et c'est la somme correcte donc une bifurcation donc 2 3 5 et 3 pas du tout 6 1 travail ta mémoire ouais j'ai une mémoire de merde c'est assez impressionnant je sais même pas comment je suis en vie en fait heureusement qu'on n'est pas dans un monde de brut qui sait c'est à bas c'est le fameux tout que je devais récupérer en attente du réseau voilà le réseau qui a envie vu que les trois points ça rentre plus à l'écran du coup il soit quel est l'emblème représenté ah oui il est à d'accord il est en mode perspective dégueulasse et donc du coup je peux le tourner je suis complètement con mais c'est ça quoi elle est en même représenté ben là c'est une mâchoire on dirait on a tendance à dire ça mais je le tourne quand même pas du tout et donc lui est toujours en réseau euh ouais mais il est relié à quoi alors pourquoi pourquoi le réseau rebranchez le câble ethernet s'il vous plaît et donc là on a une une box où c'est un nightclub dedans mais le maître il est pas loin mais il est où ah oui le maître est tout prêt je sens sa présence ce robot va le regretter oh la douleur oh bah c'est supportable il est là dedans du coup le maître et alors après on peut on peut craquer les deux autres n'oublions pas que voilà on peut refaire la technique hop non mais mais est-ce que vraiment ça servait à quelque chose ce truc là oh vous avez vu merde merde là un crâne vous avez vu du coup on sait pas il est en bas il est au milieu le crâne bah il est au milieu le crâne c'était ce crâne là il y en a un autre ah il y a ce crâne là mais merde il me refait vers le tour c'était celui là ok et donc là je brute force c'est pas ça attendez c'était l'autre crâne ou je suis complètement con comment attendez il était tout en bas c'est du foutage de gueule il est pas tout en bas là il est au milieu oh mes yeux oh vos yeux mais non mais oh le timing qui n'existe pas là il est au milieu faut arrêter les cartes oui non chou là oui là il était tout en haut l'aile donc du coup je comprends pas qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie alors peut-être que si j'ai pas le droit parce que j'ai un truc dans la main c'est le crâne qui est pas entouré déjà confirmation c'est lui donc elle crâne et puis lui ben je sais pas soit il faut que je le trouve on m'autorise pas le bruit de force que ce soit l'aile ou alors c'est inversé c'est Rorim c'est le mirror il faut le mettre à l'envers non bon ben j'en sais rien hop testons le le con je suis sorti oh mais qu'est-ce que je lui fais là non regarde pas ça oh t'aimes bien ouais oui bien sûr c'est pour le mettre pour lui faire part de mes sentiments de mes espoirs espoir qu'un jour peut-être il me portera dans son coeur comme je le porte dans mon coeur oh c'est beau cet amour à sens unique oh tu ne l'aimes pas c'est pour ça que tu ne veux plus la regarder attends attends non je la regarde j'adore ça je veux que je la regarde pour toujours forever ever là une boule on s'en fout tout le monde s'en fout moi aussi donc il y a un hug mais ça c'est le maître ça il ressemble à rien à le maître ah oui il ressemble à ça le maître I remember le problème c'est qu'il avait il avait des yeux aussi c'est bon tu l'as et quel est l'intérêt du coup de de cet espace dimensionnel attendez ça a changé entre le moment où je suis rentré la première fois et la seconde fois ou pas du tout et là je vous fous la gerbe il y a forcément un intérêt il y a toujours un intérêt de toute façon à tout ce qui se passe alors je lui crève l'oeil tu l'as encore regardé tu as changé d'avis non oh tu l'aimes bien oh joie je vais le faire je vais la montrer au maître merci mon ami oui bah montre au maître où est-ce qu'il est mais il est où le maître il m'a dit qu'il était tout proche et ses proches où là il est là il est par terre il est dans la gadou comment tu l'as montré au maître c'est toi je vais le faire vraiment merci pour le soutien le maître va enfin m'apprécier oui et bon alors cette boîte on peut absolument pas interagir avec ça c'est impressionnant si on y retourne une quasi millième fois bon j'en sais pas on va le laisser décanter non pas du tout on va placer notre truc nous notre truc aussi c'est lié au mage donc peut-être que j'aurai une capacité magique ah oui parfait installons-le ah non c'est juste que ça va me permettre d'utiliser les mages ce truc s'allume quand tu as des récipients de gemmes sur le plateau les mox tes récipients vides sont maintenant plein de gemmes regarde une autre tu peux changer la couleur des gemmes que tu tires dans ton autre jeu de cartes ah oui donc maintenant mes réceptacles de je sais pas quoi vides sont plus vides maintenant ils sont à quelque chose à saphir à machin tu peux changer la couleur des gemmes que tu tires dans ton autre jeu de cartes et j'ai d'appuyer sur une carte ah oui ok ça super encore me fout-il un intérêt un seul losange un seul losange comment ça un seul losange il y avait un triangle aussi sur le mais en même temps c'est parce que c'est lui il est bindé au triangle dans les élèves c'était le blob qu'on avait croisé il y avait trois élèves qui sont bindés à chaque truc mûche donc dans le totem il y avait le triangle il n'y a pas que ça en haut en haut oui plus haut alors là il y a les cartes quatre cartes de la merde en boîte donc c'est ça et merde et là du coup il y a un carré un triangle en haut je crois qu'il y a le losange en haut dans l'autre salle ah oui on avait ça aussi euh non pas là 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 non là il y a le manque de réseau et du coup on a rétabli les réseaux ou pas pas du tout bon je me dis peut-être que du coup vu qu'il va avouer ses sentiments au maître oui bonjour je peux t'aider oui ça fait encore plus mal mais non mais du coup tu as avoué tes sentiments ou pas ah le truc où tu vas le faire c'est en haut ça en effet là on voit le losange c'est ça que tu vois et alors qu'est-ce que ah tu veux dire que je peux toucher ce truc là pour le changer en losange pas du tout non bon ok on verra progressons un peu qu'est-ce que ça ah bah du coup c'est une carte dommage que je peux obtenir je peux obtenir changer une carte et je vais la gémifier à présent avec une gemme verte sa santé augmentera avec une gemme orange sa puissance augmentera et avec une gemme bleue son coût en énergie diminuera tu verras tu verras ah ok c'est pas mal ça bah le coup en énergie genre on peut rendre gratos à un pokémon c'est fort ça genre le robot sautrail il serait gratos je pense qu'on a le droit ça se trouve on peut pas après le robot sniper au lieu qu'il soit à 3 de de mana il peut être à 2 réduire le mana c'est fort quand même du coup on a la puissance d'attaque et la santé bon la puissance d'attaque évidemment sur le double mitraille c'est fort bah après en vrai c'est pas si fort que ça toujours d'autres pas que le robot sniper c'est toujours bien PV sur la double mitraille aussi pour qu'il soit un peu moins faible c'est vrai que là c'est un peu une victime il faut le protéger il fait souffrir de s'il meurt le pauvre en vrai si tu donnes la puissance d'attaque et qui fait passer ces deux attaques c'est à chaque coup le one shot assuré parce que du coup 6 d'attaque si on est au milieu de la balance c'est un un moult retournement de situation bah après les cartes moins chères c'est bien aussi redonnant la puissance d'attaque allez alors alors voyons attendez quoi qu'est-ce qui se passe j'ai droit à tout ah non ah oui d'accord je me suis retiré déjà bravo c'est juste qu'il faut que je clique sur le bon emplacement soit je clique là dessus soit je clique là c'est ça c'est random j'ai rien compris c'est beau non c'est bon tu vois c'est les lumières dans les coins ah non peu importe peu importe ce qui se passe elle peut avoir les trois si j'ai les trois sur le terrain est-ce qu'il fallait quand tu as les bonnes gemmes tu verras oui voilà donc oui mais alors le problème c'est que du coup il me faut les réceptacles mais moi je comprends rien oh là là mais c'est bon c'est pas la peine c'est pas parce que t'as été spoilé du jeu bon ok t'es conne mais il y en a qui comprennent plus vite que d'autres c'est bon c'est bon ah mais j'ai un réceptacle placé sur le board gratos ah oui mais alors du coup si j'avais su je serais pas vu enfin j'aurais pas mis sur lui peut-être parce que pour avoir les trois avec du coup des récipients on a souvent enfin on a peu peu de chance d'avoir et les récipients et la double mitraille en même temps ce sera plus des petites cartes ce sera en début de partie gémeaux et ventreurs 3 de dégâts toujours plus mais seulement un pev donc en vrai on peut mettre un récipient de saphir et bisous bisous il va être exactement le cas non mais lui ses réceptacles ils attaquent non mais allo quoi allo un poisson frais poisson frais lui se transformait en quoi déjà en sorte de loup chelou à 3 d'attaque là je peux pas jouer c'est vrai qu'il me manquait un énergie il a le plus un énergie non mais la pire compétence au monde que je pouvais avoir c'est bien robot sniper 4 de mana là j'aurais bien aimé regagner de la mana en plaçant soit le robot sniper si j'avais l'autre robot sniper ça aurait été cool il y a de la merde en boîte du coup il s'est mis en face du robot imbibe félicitations il va le tuer ok j'ai bien compris deux pavis ici il peut ne pas non il peut ne pas le tuer non le robot looker je peux pas le tuer si je peux l'auto-tuer ah non ça marche pas il faut quand même qu'il soit tué par une autre créature si je le détruis je crois que ça va pas marcher il me semblait bon faisons ça quand même poisson oui ah puis en plus on va faire l'overkill qui va faire transpercer jusqu'au réveil et ça ça va être beau ok bon le double mitra on l'attend avec impatience bon pas vraiment pas plus que ça au final on peut mettre le done bouclier si on a envie intérêt aucun on aura pu tuer est-ce qu'on aura pu tuer non on pourrait mettre du piquant ouais oui mais du coup j'ai enlevé le seul spot qui était intéressant pour la double mitraille le dernier spot en tout cas qui était intéressant alors que le robot sniper je pouvais le mettre n'importe où sur le board bravo pourquoi t'as privé ça bouge de 2 qui a 3 pv bonjour gris ah oui donc le vert du coup va me donner 3 ah oui ça bouge de 2 pourquoi 3 pv parce que ça bouge de 2 apparemment ça bouge de 2 euh bah fluid ou mitraille peu importe bon ah du coup on peut re-gémy si quelque chose et oui j'ai mis ah non c'est pas la même chose ah bah là du coup maintenant je sais ce que ça fait ça va changer tout pas du tout alors le réceptacle il me donne au début enfin il me donne toujours un réceptacle au début sur le board ou euh c'est random mais au final il y a aussi les cartes qui font 0 de dégâts si on arrive à avoir une carte orange après oui voilà on a droit aussi de changer les gemmes dans les réceptacles donc on peut guider euh l'âme des cartes en mettant que des que des cartes attaque par exemple le sniper op oui mais euh faut attendre 3 d'énergie quand même pour l'avoir bah sauf si on a une gemme bleue du coup il est réduit mais bah le sniper c'est vrai qu'il est sexy allez laisse moi calibrer l'objectif oh c'est une carte j'ai mis de pied si on la perd par contre là on est deg je sais pas par quel coup du sort on peut le perdre mais euh c'est incroyable ah on peut récupérer une nouvelle carte si on a vraiment envie mais attendez elle était où la marchande elle était pas à certains endroits il faut que je retourne à la cabane de l'échi le récipient le récipient d'oreux donc de l'orange et du bleu le récipient blair du coup du vert et du bleu d'ailleurs ils l'ont mis dans ce sens là et euh le robot réveil qui est aussi gémifié on va avoir alors attendez avoir un nouveau récipient ça se met dans le deck des récipients après on piole jamais dans le deck des récipients est-ce que ça a un quelconque intérêt je suis en train quand même de me poser la question alors c'est très fort évidemment mais ça coûte 2 déjà de mana ah mais eux-mêmes sont gémifiés donc s'il y a une bleue déjà sur le board c'est ok c'est toi qui a aucun intérêt bah après c'est vrai que maintenant les récipients vont devenir de plus en plus intéressants bon allez prenons un heureux et on verra pourquoi il y a des retours windows sans en temps c'est un simple et ça peut-être que tu parles pourrais tu parles de 0 3 1 1 1 c'est parti oh non tu es venu pile au mauvais moment ce générateur est sur le point d'exploser ou un truc du genre il faut que tu le recharges pour empêcher la catastrophe c'est une course contre la montre 1 oh mais c'est pas timé c'est bon récipient à émeraude 2 faut que je recharge quoi là euh oui je sais pas ok récipient à rubis moult partout mais du coup c'est un peu un statu quo de mon côté moi j'ai tout j'ai tout mais en même temps j'ai rien j'ai un récipient à émeraude un imbime un robot et un piquant j'ai qu'un seul de mana quel est l'intérêt d'invoquer un autre récipient aucun j'attends j'attends le déluge je valide 6 5 ah oui d'accord je vois l'intérêt maintenant quand mon visage montre 0 tu as perdu d'accord il y a un robot sniper toujours pas assez de mana un robot énergie un robot amib un robot amib c'est le moment mais non mais c'est le moment de quoi de te faire chier voilà il va falloir mettre la max à un moment donné ah lui il se transforme en en serpent c'est son heure de gloire et après on met le robot énergie mais n'a aucun sens non mais c'est nul faut que j'attende oui je dois afficher des dégâts ça je me doute ah mais attendez je peux péter les récipients j'ai un marteau si j'avais un marteau ah non mais c'est quoi cette chanson ça n'a absolument aucun sens quel est l'intérêt de péter les trucs vu que 200 je ne peux rien invoquer bon le robot énergie enfin lui au prochain tour il va enlever le récipient bravo mais après au prochain prochain tour il fera zéro de dégâts mais ça ne nous empêchera pas de le tuer potentiellement donc autant le mettre l'ami m'a le vol mais qu'est ce qu'il me raconte ah mais il a le vol bonjour mais comment on sait ce qu'il a alors que c'est random c'est un bug le jeu est bugué bon bah du coup amib un amiibo oh le temps file vous voyez ça j'ai bien vu ah le robot sniper pété et vu qu'on a un atout on a tout le robot énergie il dégage au revoir robot sniper pas cher pourquoi il m'affiche 3 alors que c'est 2 ah non il m'affiche 2 d'accord bravo et après du coup le robot bouclier l'autre robot sniper on peut enlever après un réceptacle une fois qu'on l'a invoqué on peut enlever le réceptacle bleu non ça n'a absolument aucun intérêt j'en sais rien on met le déjà il ferme ta gueule après on peut enlever l'épev on s'en fout l'épev on a absolument pas besoin et on met du coup le robot sniper qui est en face de lui comme ça moi je peux tirer sur cette lane c'est ok c'est validé retire pas le réceptacle orange oui merci nous avons un grizzly c'est quoi déjà ça une carte ennée de cet emblème voit sa puissance augmentée à sa mort disparaît pour toujours de votre deck ah oui ah oui c'est vrai qu'on avait ça ok bon pas enlever le bleu non ils mettent quoi du coup il peut être le gris bah non le gris non le piquant il va enlever le récipient mais d'aussi il me reste combien de tours il me reste troll face troll face ça veut dire que c'est le dernier tour bah c'est le gris bah oui au prochain tour il va faire très 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 mal mais est-ce qu'il y aura un prochain tour ah par contre on peut lui enlever le récipient avec l'autre robot sniper bon déjà enlevons lui ah bah oui il met la troll face robot qui est récipient et moi euh pas du tout stressé bon ça on a gagné c'est bon stimulation euh ouais 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 est-ce que j'ai envie d'optimiser quoi que ce soit on s'en fout non let's go euh let's go oh waouh bravo tu l'as rechargé avant qu'il explose je t'applaudirai si j'avais des mains il a fond dedans j'ai acquis le youtubeur moi je suis pas autant dedans peut-être pour ça aussi que j'ai pas assez de viewers c'est que je ne suis pas comme quelqu'un d'expressif c'est que ça pourquoi il y a les épées de je sais pas qui ah oui les épées avec un trou on se croirait dans FF7 souvenez-vous de ce dessin de FF7 où du coup Cloud était sur une moto et il parait les balles de de fusil avec son épée avec une fente au milieu oh un voyageur on ne voit pas souvent dans ces contrées tu veux passer ces lames comment ça me va pardon il a juste enlevé les lames ça y est bisous bisous c'est quoi déjà ça j'ai envie de ça je suis pas sûr d'avoir envie de ça ça me traîne une carte contre une autre non heureusement que lui au moins il met des motions c'est pas faux attendez parce que du coup ce deck de récipients est-ce qu'on n'aurait pas envie de transformer davantage de cartes en cartes comme ça par exemple ça on les piochera pas des masses 2 de soin après c'est 2 pèvres quand même le récipient emerald vu qu'on a la nano armure l'attaque enfin la défense est peut-être moins importante toujours rien sur les techo ici encore un timer mais attendez j'ai fait 15 fois le tour je suis où là si je sais une chose c'est que je suis perdu il y avait une chose dont je suis certain c'est d'être complètement paumé on est déjà passé par là mais normalement les ponts ça indique le retour vers la moitié ah et là tout d'un coup on l'a pas fait ça d'accord une nouvelle expérience ah choisis moi on peut gémifier aussi le robot mâche solitaire qui est très fort en vrai lui il est plus tourelle pour cent le robot poisson aussi qui est fort ou l'imprimante 3D comme ça elle attaque en même temps ça on peut le donner à beaucoup de gens à l'autre robot sniper pour qu'il soit un peu moins une victime le robot amib pour qu'il soit moins cher que gratuit le robot mâche il mérite ah le robot mâche il est fort quand même avec une 2-1 après moi ce qui me fait chier ah mais non oui c'est vrai qu'il a le pot de colle c'est pas le pousser pousser c'est juste qu'il accroche allez robot mâche c'est ton heure de gloire au revoir on s'en fout un peu parce que pour le moment on roule sur le jeu enfin on roule le robot mâche il est fort pour une carte qui coûte 2 qui tape à 2 on rajoute des gemmes pour débloquer son pouvoir oui 6-9-6 le 9 juin cette fois-ci une autre photo d'elle et moi c'était pour l'école mais je me rappelle que c'était juste après avoir gagné le tournoi ensemble à comicsland on a fait croire à maman et papa que c'était un concours d'orthographe waouh regardez-moi ces cheveux dignes des années 80 et si je le relis tu sais quoi faire alors une nouvelle capacité encore sur le robot mâche on peut avoir trois capacités c'est ça peut-être quatre je sais pas lui il a dit qu'il était proche du gouffre donc le robot sniper on sait que ça rentre plus des masses on voit pas il y a pas de cartes qui sont qui sont fortes ah mais le récipient d'heureux il est là c'est pas un récipient c'est une carte oui on peut on peut le remettre sur un de ces deux là en vrai allez robot mâche la dernière c'est toi le récipient ok donc ça il part les volants ce qui n'a absolument aucun sens soit il double hit soit il produit des récipients c'est vrai que là le choix est vite fait trois capacités pas mal ok voilà attendez du coup là si on est revenu en arrière on n'est pas allé au recyclage parce que je voulais pas là c'était les épées donc en fait j'ai fait le tour bon bah allons là je te donne une carte tu m'as donné une simple comme bonjour ah bah super c'était bien ce qu'il me semblait ah mais ce qu'il y a de bien voilà c'est qu'on a le récipient d'heureux donc on peut trade un récipient d'heureux contre un récipient d'heureux ou alors l'heureux versus le vorange en vrai moi non heureux c'est le meilleur pour moi parce que les pevs le chien métallique le chien métallique peut aller se revoir non bon ouais récipient d'heureux contre récipient d'heureux celle que je déteste le plus un récipient d'heureux je déteste ça merci toi tu parlais le chien ah oui donc du coup vraiment c'est des points de passage il t'oblige à passer par là une carte aléatoire supplémentaire est-ce que vraiment on a envie de pourrir notre deck on peut continuer non notre deck il est bien inutile d'en rajouter pourquoi j'ai pas donné le grise t'aimes pas le grise ok bah justement l'intérêt c'est qu'il y a si on l'a overclocké c'est parce que une carte morte mais non elle est pas morte elle est surpuissante justement on l'a overclocké exprès le robot bouclier à 2,1 ah bah quel enfer pour être comme d'hab ok ah oui nanoarmure abruti le robot mais du coup j'aurais dû piocher un réceptacle là en face du coup il a un robot boom avec deux d'attaque à l'enfer ok donc pour le moment il est en train de ah oui d'accord la double mitraille j'ai combien de mana 4 à ce stade là 4 c'est un robot bouclier un robot bouclier il peut tanker les deux attaques donc je peux piocher un robot énergie c'est un robot bouclier bon robot bouclier bon j'aurais pu faire l'inverse robot énergie d'abord et ainsi le robot bouclier mais bon mais qu'à bon up pareil au boulot c'est une fille apparemment ou mecha parce que c'est une machine 7 d'attaque 2 de défense donc bisous bisous il attaque enfin s'il me touche il va être le cas si je tue pas la double mitraille ce qui va être le cas vu que j'ai pas assez de paix si je peux alors bon après au choix c'est soit je fais un don bouclier qui se prendra les deux coups parce que je lui donnerai la nano armure et elle elle va céder du coup la nano armure à quelqu'un d'autre soit je fais un piquant et après je me recharge mon énergie grâce à ça ou alors je n'en sais rien il y a le choix c'est soit l'un soit l'autre mais en même temps autant recharger du coup son énergie c'est un peu du gâchis entre guillemets c'est quoi le plus fort des deux items mais après ça va être bientôt rechargé c'est le nano bouclier le don bouclier du coup je le mets au centre je lui donne la nano armure elle va tanker les deux coups ok et après le truc c'est que si je fais ça je ne me débarrasse pas du double double que le robot énergie se transformera en vipère le prochain tour mais bon ce ne sera pas oufissime n'oublions pas que nous avons un robot permutation qui peut tanker un coup si je lui donne aussi la nano armure du genre la permutation je ne peux pas la mettre bon allez nous nous posons pas trop de questions piquant into recharge d'énergie into don bouclier qu'est-ce que je viens de faire je viens de me condamner non c'est bon je ne suis pas condamné mais j'ai fait de la merde normalement c'est bon on est d'accord je vais me prendre les 7 de dégâts sur le don bouclier je le donne au piquant parce que j'ai que ça va foutre de ma vie ah bah non j'ai tué le double mitraille t'inquiète pas TKT TMTC il y a tous les objets qui se rechargent et ça c'est fort au point de passage imprimante 3D double mitraille le retour ah attendez 2 secondes je vais me remettre du choc de la nouvelle quel enfer j'ai pas de carte attaque aussi à un moment donné il faut m'aider d'indoarmure j'ai pas le choix de toute façon là je vais faire du coup les 2 d'attaque super génial super génial il faut que je tanque les 7 d'attaque et les 2 d'attaque donc le seul qui peut faire ça c'est un mec en nanoarmure la question c'est qui j'ai envie de nanoarmurer le robot permutation il peut tanker donc les 7 d'attaque avec la nanoarmure et ensuite les 2 d'attaque il va passer à 5 d'attaque ce sera peut-être le plus rentable dans la prévent 3D on a pas de place sur le bord pour mettre les gens pardon regardez ça joue comment la nanoarmure il sera à 3 d'attaque ok j'ai cliqué dessus sans savoir c'est random je viens de me faire arnaquer ils ont la nanoarmure je mets les bombes parce que je panique ils ont pas l'air bah oui ils ont pas l'air c'est bien ça mon problème c'est que j'ai pas relu la notice les bombes ça sert à rien bah si bah si non c'est partout sur le bord donc du coup ça tuera mes cavanups du coup j'en mets un là il y a un là alors certes ça tue bah au final si c'est bien le robot permittation attaquera mais bon c'est un peu le panic mode et le picor du coup il tient le coup non ça les met pas que sur mon côté ça les met que sur tous les emplacements vides bon dans le doute je le mets parce que je sais pas attendez le robot le robot il a survécu oh mais bien sûr il faut que je me retire donc ils ont bien une anneau armure c'est juste que niveau interface graphique ils ont oublié ils ont tout oublié mais sinon il y avait il y avait de l'idée il est resté trop tard pour invoquer ton jacky oh il y a tant à voir oh oui le robot mage qui t'a rien et on recharge tout revoilà tes objets et les robots qui sont là bas sont complètement désactivés ok celui qui vivait là il était insupportable mais je dois reconnaître qu'il était loin d'être bête il était pareil à toute éventualité sauf à la grande transcendance 25 robots pièces qu'est ce que c'est que ce truc bah j'achète je sais pas ce que c'est donc j'achète je ne pensais pas que ça ferait ça mais pas de remboursement 4 heures 10 robots pièces pour un attribut on va peut-être se calmer bon alors vous allez me dire c'est le pendule je vais le mettre à 4 heures pile aussi on en est là il y a plusieurs combinaisons attendez petite aiguille sur ça c'est quoi 4 heures déjà un houlot bot c'est comme un houlot boss mais en bot encore de la camelote t'en veux c'est vrai que ça n'a pas la roue ah oui mais c'est le cycle oh bonjour je ne m'attendais pas à me retourner deux crans mais ok et ça on ne sait toujours pas ce que c'est ah par contre on a toujours pas compris impression invincible quand une carte en est de cet emblème meurt une copie est ajoutée à votre main mais c'est de la merde en boîte non sur une échelle de 1 à 10 elle coûte 6 et tout ce qu'elle fait c'est me spammer ma main alors oui mais non alors sûrement il y a des d'accord il y a des techniques il y a un truc il y a un truc qu'on peut faire si on lui donne une bonne capacité elle peut servir à quelque chose après peut-être il faut que je la garde en main parce qu'il va me redemander il faut une carte en forme d'anneau et là je lui dis ah ouais t'inquiète pas j'ai le haut au bot ok donc on peut faire un ennemi alors attendez il faut déjà voir en bas c'est que ça ah c'est pour avoir la connexion réseau oui j'en dis pas plus bah oui moi le son je vois pas les on attend du réseau mais comment ça j'ai tourné la parabole de l'autre côté c'est pas en wifi ah bon c'est toujours pas je suis pas en wifi attendez parce que du coup j'ai des fourrures depuis tout à l'heure est-ce qu'il faut que je retourne voir la marchande qui serait à la marbouze bourbeuse peu importe il y avait une marchande ici je m'en souviens plus ça me rend dingue de pas avoir de mémoire les fourrures on a un plein ça c'est super par contre Jacqueline je sais plus où est-ce qu'elle est elle était vraiment quelque part ah et là du coup on retrouve le truc chronométré est-ce que j'ai envie de le faire est-ce que la récompense en valait le coup la récompense c'était quoi de continuer à vivre de continuer à l'aventure oula bah oui go bah super t'as envie que je meure Fury FM ah pour quelqu'un qui a un split c'est fort et on se tape le robot dès le début alors qu'on avait dit que c'était de la merde en boîte dommage que le robot énergie on peut pas l'invoquer avec son plus 5 c'est comme si ça lui redisait de 1 t'es obligé quand même de mettre 2 avant enfin ça parait logique du coup on peut mettre un récipient à émeraude qui attaquerait il attaquerait la Fury mais au bout de 3 tours il arriverait à le tuer mais tout ça pour avoir non en vrai rien je mets rien on fout j'ai que des trucs de défense bravo Jackie ah mais lui il est gémifié donc il va se donner en effet une il va attaquer en A1 bah vas-y faites un plaisir alors demain on est encore j'aurais peut-être pas dû parier sur le fait d'avoir un split je pense que j'en aurais jamais j'aurais dû le mettre au milieu et comme ça il aurait tué la tourelle au bout de deux tours ah mais non ça sert à rien aucun intérêt après il repère son module d'attaque l'apparente usée il faut qu'elle prenne des coups pour qu'elle serve à quelque chose donc là aucun intérêt les robots permutations c'est pareil il faut qu'ils prennent un coup pour qu'ils serve à quelque chose donc je crois que j'ai les pires cartes du jeu tu ferais mieux de te dépêcher ah enfin un robot sniper merci bien ok c'est bien il faudrait le faire peut-être un piquant c'est bien oh tu l'as fait tu l'as empêché d'exploser tu es un vrai héros c'est bon j'ai assez flatté ton ego le 10 juin 2006 j'ai fini de trier de scanner toutes les photos c'est la dernière la dernière photo de nous ensemble avant qu'elle parte adieu sœurette alors choisis moi alors peut-être ou alors le robot pour qu'il soit un peu moins ridicule alors ça donne une nouvelle capacité on a le récipient heureux aussi pour qu'il serve à quelque chose le robot abîme qui est plutôt pas trop cher ou alors le rebooster un autre robot sniper parce que les robots sniper c'est la vie en fait alors c'est parti alors le truc qui pousse alors ça je n'ai jamais compris comment on peut anticiper les coups à ce point là la bombe quand une carte en est de cet emblème meurt son propriétaire choisit une créature à laquelle accorder l'emblème détonateur ou alors le bouclier du coup il faut partir du principe que le sniper va mourir beaucoup de force c'est elle se déplace et elle pousse c'est pas ouf ah mais je peux abandonner c'est pas mal ça je peux rechoisir en fonction du coup des attributs que j'ai vu donc il faudrait une carte qu'on aurait tendance à sacrifier je pense donc bon alors elle a pris en 3D certes mais elle met un peu de temps avant de mourir le robot énergie pourquoi pas nous avons le done bouclier qui pourrait donner et un bouclier et une bombe le robot sautre elle qu'on a plus jamais croisé on le pioche plus ne me demandez pas pourquoi ou alors le robot vu qu'il revient forever ever dans la main on le sacrifie à chaque tour et il donne une bombe quel a l'intérêt oui bah en vrai moi je préfère le donner à des cartes qui coûtent pas cher le robot je sais pas bah il faudrait booster le robot parce que si on veut le garder dans le deck on ne sait pas quel défi nul que ne donnerait le maître de jeu bon je sais pas on va le donner à lui elle donne un bombe oui je peux pas lui donner donne bouclier il a le job never mind ça de ça va être à mon choix de toute façon on verra quand on mourra sur quelle partie de notre jeu on galère pas du tout on verra rien du tout on verra juste quand on est mort bon alors du coup il faut que je refasse le zone non c'est la première fois où je suis tombé sur un truc explosif en même temps où j'ai osé y aller plutôt c'était là il y a un ennemi pourquoi il y a un ennemi là ça clean pas ça clean pas tous les ennemis de la map en théorie la musique devient envoissante on arrive à chez jacqueline ah non ça les empêche de respawn ah ok on peut on peut le tabasser juste pour le fun mais ah oui joue moi trop bien le robot mage alors nous avons un done bombe et un automne ok 2-1 le tomate on a envie de s'en débarrasser le récipiente d'heureux ça se tient aussi le récipiente d'heureux avec le robot mage bon jouons d'abord au robot mage donc du coup il va donner la bombe à quelqu'un bah s'il a donné la pierre tomba je m'en fous oui attaque elle met toi j'espère qu'il va troller dessus en vrai les ennemis qu'on rencontre sont loin d'être forts c'est dès qu'il y a un un mercenaire là on commence un peu à flipper je me suis pas il a combien de pev 0 il y a la secto drone qui vole quand même mais 6 de dégâts 200 on a gagné je sais pas pourquoi je réfléchis pendant 10 ans peut-être qu'il faudrait que je prenne mon café aussi t'as mon café froid mais il n'y a plus personne attendez mais c'était quoi la récompense ici c'est pas je crois qu'on est mort dans cette zone ah oui mais à part pour augmenter nos étoiles quel est un intérêt aucun bah alors du coup il n'y a pas un truc timé dans chaque zone bon bah là on aussi non un étoile ouh je pense que c'était une bonne si ça soit une bonne nouvelle bon bah on est d'accord pour dire que ah là c'est bloqué par un recyclage c'est à dire qu'on n'y est pas allé alors et d'autres m'intérieurs il faut se dépêcher d'invoquer des gens sur cette lane mais sachant qu'on se prend 4 de dégâts quand même dès le premier tour c'est les bonnes ambiances comme qu'il y a autant les laisser faire les 4 de dégâts de son on ferait un peu non sachant qu'on a un récipient à rubis orange on s'en fout un peu oui non 4 de dégâts c'est bon ce que quand même j'accepte les 4 de dégâts parce que je suis parce que je suis couillé un robot se traîne on l'a pas eu depuis 10 ans et on le proc ici alors qu'on s'en balèque super 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 génial un insecto drone donc le 1 de dégâts est assuré il faut se dépêcher on a le robot sniper pété oui on n'oublie pas que nous avons le robot sautrelle mais il faudrait tuer la vipère du coup il n'est pas complètement aberrant on m'entend c'était la le robot enfin la sautrelle la sautrelle la vipère pour parer un dégâts alors qu'on peut faire un dégâts il trade un dégâts ça revient au même non oui oui je perds contre sûrement très bientôt avec trois étoiles on va commencer à flipper un peu quand même j'ai pas regardé mais je crois que d'où ça j'étais au bord du goût on va autant viser l'overkill ah oui mais le robot sniper va m'en... Casey Clavix pas arrêt au boulot bon boulot mais attendez Casey elle ne ressemblait pas à ça pas la même bon là c'est gagné 200 on parle plus moi j'aime bien quand ils arrivent aussi tard moi ça me va ah c'est verrouillé ah oui mais souvenez-vous si c'est les mêmes catacombes qu'on a subi dans... qu'on a subi... qu'on a parcouru donc dans le... la version pixel la clé était quelque part à gauche je crois à gauche bon du coup on est obligé de trade de toute façon préparez-vous à gauche alors le robot boom il est bien et en même temps il est nul bon le problème c'est que du coup je vais me sentir obligé de garder le robot euh... pareil pour le récipient horreux on a le robot abîme après qui nous a sauvé le cul avec son... le fait d'avoir vol le gris mais arrête laisse le gris tout coup euh... tranquille bon après c'est vrai qu'à ce stade là il est peut-être plus si utile que ça on a un double mitraille qui fait moult dégâts on a un robot sniper aussi on a l'autre robot sniper à 1-1 c'est pas ouf ici non plus un préventusé aussi qui est pas ouf un préventusé en vrai elle est pas non plus euh... génialissime mais euh... si on pioche moult réceptacle peut-être qu'on peut retourner une situation mais on voudrait qui du coup à la place du gris que euh... le robot boom le robot boom il est dangereux il est bien mais il est dangereux mais il peut one shot jure un mercenaire qui a cette paix voilà donc ça peut nous sauver le dun bomb en même temps c'est un peu le... c'est un peu le même mais un retardement mais au moins on peut contrôler où va la bombe et l'exosquelette a deux dégâts mais il meurt tout de suite après c'est un peu de la merde c'est un peu de l'exosquelette mon robot boom et euh... le robot énergie il est pas si ouf que ça non on pourrait pas le virer le robot énergie euh... le temps qu'il se transforme en vipère on a le temps d'aller boire un coup et vu que euh... le robot boom bah s'il meurt il fait 10 de dégâts c'est un peu comme un insta kill c'est la même chose après bon euh... en vrai la vipère ça peut servir contre un obstacle un obstacle qui a 10 pev qui attaque pas bah du coup on peut le... on peut le... le one shot donc il y a voilà il y a des situations et d'autres mais le grisys ça m'embête un peu puisque euh... quand même 5 de dégâts c'est monstrueux on a le done bouclier je sais pas moi j'aime bien tout j'aime bien mon deck ouais bah il faudrait qu'il arrête de me faire chier avec ses échanges ça pourrait être sympa le robot bouclier euh... il est pas non plus oufissime faut bien avouer il coûte 3 certes il a le nano pouet pouet mais en vrai je sais pas c'est un de ces 3 là ou alors le robot sniper le robot sinon je le réveillerais hein je le gardais pas pour euh... je sais pas quelle a... quelle arnaque je vais arriver hein... peut-être on a le robot sauterelle qui a pas vraiment servi beaucoup dans sa vie et l'amibe qui est un peu au pifomètre je sais pas je s'ai perdu là j'ai l'impression que peu importe ce que je vais faire ça va être une connerie non 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 Y'a plus rien dans le truc Bon attendez parce que la clé elle était où Souvenez vous Non mais c'est la clé en fait C'est juste parce que c'est Jacqueline qui était là C'est verrouillé parce qu'on a tué Jacqueline Qui était à ce niveau là Non Jacqueline elle est là au milieu normalement Elle était là Donc du coup Du coup il doit y avoir une clé forcément quelque part Et la clé si on se souvient bien De la nécropole Et ça se trouve elle était rendu sous la trappe Et vu qu'on peut pas y aller du coup on comprend pas Moi je me souviens du puits On avait ramené quoi du puits C'est pas la clé justement On peut en revenir au même endroit Oui et alors On a pas le truc timer moi ça me stresse Ça me stresse parce que dans chaque zone il n'y a pas un truc timer Ça me stresse de pas trouver cette clé La vie me stresse Le monde me stresse Et pourquoi cette trappe elle est vraiment mise en évidence Faut arrêter de me mettre des trucs en évidence Alors si ça se trouve la clé on l'obtient en dehors du jeu On a déjà fait des trucs comme ça Transdimension On a récupéré un truc dans le monde Bah oui Genre les modules qui sont là Ouais mais Ouais bon bah je sais pas Alors pourquoi j'ai pas pris le téléporter Parce que je pensais pas retourner à pied Ok Bon faut avancer On est où là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui on a redirigé la parabole Intérêt Oh je ne sais pas du tout J'en sais pas Alors si sauf si ça impacte ce qu'il y a là-dedans Donc là on était allé à droite À droite il y avait On avait acheté ce truc là Qui nous avait donné l'horloge Ici on peut donner un attribut à un Pokémon Ou alors Jeter une carte Et on peut combattre C'est comme ça Alors nous avons directement un nanorobo Je ne sais pas quoi Un robot bouclier Avec une nanoprotection Il tape à deux Félicitations à lui Nous avons le robot mage Et nous avons le récipient à rubis Qui est très fort Mais On peut accepter les deux dégâts Il faut juste qu'au prochain tour Il ne prend pas des monstres de ouf Tout revient Qu'est-ce que c'est que ça ? Nanana de gemme Je ne vois même pas ce qu'il y a écrit Tellement c'est dark Un octroyeur Un extracteur Un je ne sais pas quoi Ou un détonateur Détonateur de gemme Quand les récipients De gemme De votre côté du plateau Meurent Ils explosent Et souvenez-vous Oui Ça on a résolu Des puzzles À base de ça Donc lui Il attaque à 1-2 Bah oui Ça ne m'arrange pas Parce que je voulais mettre Le robot mage solitaire En face Il attaque et le robot bouclier Et ça Je pense que c'était la pire connerie D'accepter les dégâts Le robot mage Il va faire 4 dégâts Tant pis Non Tu as déjà pioché une carte Oui Calme-toi En effet Euh Ah bah n'oublions pas Qu'il a la tourelle Jackie Mais il a 2 de pèvre C'est pas ça le problème Ah ah oui Là je sers les fesses Bon Le robot mage va mourir De ça on n'a pas de donneur De bouclier Le robot bouclier Il me casse un peu les burnes Faut bien avouer Nous avons le robot poisson Tu as un peu de temps Tu as un peu de temps A démarrer Il faut bien avouer Donc là on va faire 2 dégâts Bravo à nous On va tuer le détournateur de gemme Le robot bouclier On peut mettre le robot poisson en face Ah oui J'avais oublié Euh Je crois que c'est C'est peu favorable On voit on se débarrasse du robot bouclier Alors sauf si je refais ça Et je décale Je recoupe décale Le robot Le robot mage solitaire Si je replace quelqu'un Où est-ce que j'aurais envie de le placer Et qui Sachant que je ne peux regagner que 3 de mana Donc ce sera le robot bouclier forcément Ou alors le récipient à rubis Le récipient à rubis Donc du coup je peux faire 3 de dégâts Ouais bon dans tous les cas Ah Ah je crois voir une solution Pas du tout En vrai est-ce que j'utilise aussi un truc comme ça Si normalement il y a un point de sauvegarde avant le boss Ok on est déjà avant le boss Non mais avant avant il y avait un point de sauvegarde Donc du coup je peux réutiliser ça Faire 3 Mettre le récipient à rubis Ou alors le robot Non le récipient à rubis Le met là Certes le récipient à rubis explose Explose Mais moi j'aurais affiché 3 dégâts Le prochain tour Le prochain tour c'est un récipient à rubis qui est en face du robot maj Donc c'est ok Il survit Tout ça pour avocat Récipient à rubis vraiment Ou alors je protège avec le nano bouclier Tout simplement Ah ah Bah je peux gagner non ? Oui Je fais 6 de dégâts Bisous bisous C'est pas l'overkill le meilleur au monde mais ok Ah oui on monte la tour On se souvient Donc là on peut re-gémifier quelqu'un Bah les grises Il n'y a plus le temps qu'ils le gardent Non J'en sais un Moi qui Le robot bouclier Il y a tout qui se tient On avait dit le robot poisson Pourquoi pas Le robot poisson c'était quoi ? Ah oui il est mécène aussi Quand il meurt Blu 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 L'ami Le robot bouclier Ça se tient pas vraiment Ça n'a pas seulement Ni que ni Tate Hummm 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 En même temps on a envie de gémifier tout au final Et quelle carte en gros va rester dans mon deck forever ever ? Le robot bouclier ? Le robot sniper numéro 2 ? Mon robot poisson il va rester forever ever Et il coûte 3 Au moins il pourra coûter 2 du coup Je vais terminer ! Je vais terminer ! Euh.. Recipient à saphir Récipient à saphir 1, 2 Moi j'ai la chose C'est la même chose du coup. Il commence à avoir beaucoup de récipients à Saphir, est-ce que lui ça a quelconque intérêt les récipients à Saphir ? En vrai non ? Le robot poisson je peux le jouer là. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con. Moi je voulais jouer du coup le robot boom en face de l'autre robot boom. Ça se tient aussi. Le garde gemme. Jouer une carte ornée de cet emblème accorde l'emblème nanoarmure à tous les récipients de gemmes du côté de son propriétaire. C'est plus bâtard. En plus c'est une 2-2. Bon ça va je suis en 3-3 pour le moment. On a le robot sniper gemmé. On a le robot boom. Certainement pas le robot boom, mais on peut être le sniper pour tuer le robot boom. Ou attendre que le robot boom se mette à côté du garde gemme à la berce. Donc du coup, robot sniper tous les jours je pense. En face du récipient à Saphir. Ou un peu sur le techo. Un peu sur le techo là-bas. De toute façon il va ré-invoquer quelqu'un en face en théorie. Il faut jouer un peu plus avec les récipients. Ah ouais mais le problème c'est que si je pioche un récipient, c'est pas non plus oufissime. On va booster une carte en particulier, mais on va ré-invoquer une autre carte. C'est bien, c'est sympa aussi. Le gémeau éventreur. Ah merde, du coup il laissait plus une 3-3. Sinon il aurait percé. Bisous bisous tout le monde quoi. Là c'est redevenu une 1-1 de Clodo. Ah mais du coup autant de la laisser 1-1 ? Ça me va ? Ah oui. Il va se retransformer du coup. C'est pas grave. Le gémeau éventreur ne va pas passer. Le robot Kaboom Bam, il est tué par le robot sniper et on n'en parle plus. Donc du coup là, qu'est-ce qu'il me faut dans la vie ? On se sert. De l'attaque. C'est justement ce qu'on n'a pas mais... On a droit de mettre... Ah bah non oui, parce qu'il a la nano protection. Du coup on la voit la nano protection en fait. Graphiquement. Avec le petit liseré. C'est pauvissime mais on le voit quand même. Non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il crie dans mes oreilles ? Le bon poisson. Ah oui. Parce que du coup quand il meurt, il donne un poisson. Enfin il est mécène donc il donne une carte. Et du coup j'ai dropé... Ah donc on peut avoir 4 emplacements. Ah du coup euh... On a l'info maintenant. Donc elle est tourelle, épine, sniper et garde volant. Ça va c'est honnête ? Oh il est à temps t'avoir ! Ah bah du coup ça change la game ça. Bon allez overkill. Ah ah oui ! J'ai pas de gem de toute façon bah je peux continuer en lancer sur le board. De toute façon, de toute façon, de toute façon... J'avais oublié ce détail mais c'est ok. J'avais oublié ce détail mais c'est ok. C'est hyper robot. Oh tu verras bien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de boss ce niveau-ci. C'est à toi de le remplacer. S'il te plaît, pas moi un visage. Ah ça c'est la tête qu'il a quand il est en mode euh... Ah ah ! Et ça c'est quoi ça ? On lui fait la tête la plus angoissante au monde. C'est validé. Ah là là. Quel enfer. Il ne fait pas quand même la tête la plus angoissante. On essaie de simplifier la chose. En vrai, c'est peut-être que l'esthétique. Vous voulez quoi ? Vous voulez quelque chose en particulier ? N'hésitez pas. Si vous avez des doléances. Ok Flory. À droite. À droite. L'œil de droite. L'œil de droite. Il est juste à droite celui-là. Ça c'est Flory ça ? Bon c'est validé ? Ça vous fait plaisir ? De combattre ce psychopathe ? C'est parti. Ah ben voilà. J'ai l'impression de pouvoir respirer à présent. Une autre chose, je vais avoir besoin d'un pouvoir spécial. Une règle de jeu rien qu'à moi. Tu n'as pas un si beau visage. Alors s'il te plaît. Ok. À chaque fois que tu joues une carte. À chaque fois qu'une carte meurt. À chaque début de tour. À chaque fois que tu joues une carte. Ok. Une carte aléatoire subit 5 de dégâts. C'est moins pire. Une de mes cartes obtient l'emblème nano-armure. Toutes les cartes subissent 1 point de dégâts. Une carte aléatoire est jouée. Tu perds 1 de vie. Bah je joue robot sauterelle. C'est moins pire. Est-ce qu'on joue petit sexe ? À chaque fois qu'une carte meurt. Au début de chaque tour. Je joue robot sauterelle. À chaque fois que tu joues une carte. Je joue robot sauterelle. À chaque fois qu'une carte meurt. Une de mes cartes obtient l'emblème nano-armure. Si c'est sa dernière carte. C'est ok. Ça c'est l'enfer. Enfin c'est l'enfer oui et non. Je ne sais pas comment il va jouer aussi. Ça se trouve toutes les cartes qui subissent 1 point de dégâts. Non mais en vrai. Mes cartes elles ont 1 point de dégâts. Faut arrêter les cadenas. Une carte aléatoire est jouée. Ça peut être l'enfer. Un point de vie. À chaque fois que je joue une carte. Je perds 1 point de vie. Bon allez. Tu joues robot sauterelle. Au début d'un tour. Est-ce que ça m'arrange. Au début de chaque tour. C'est quoi un tour. C'est genre moi ou lui. Ou que ça revienne à moi. À chaque fois que tu joues une carte. Je joue robot sauterelle. En face. À chaque fois qu'une carte meurt. Je joue robot sauterelle. Mais attends. Si une robot sauterelle meurt. Du coup il réinvoque robot sauterelle. C'est impossible. Ouais. Ça va être ça. À chaque fois que je joue une carte. Il joue robot sauterelle. Ok. Oh super. Ça pourrait marcher. On va voir ce que ça donne. Je crois que ça va être l'enfer. Perso. Je le. Je le. Je le. Je le. Je le vis comme ça. Ok. Très bien. Il sert pas des masses. Lui qui n'est pas très tanky. Mais pourquoi pas. Le robot boom. À mettre en face du robot permutation. Pour le. Pour le one-shot. ou alors le robot habib amide à mettre en face de lui mais du coup on sait pas où est-ce qu'il va mettre le robot sauterelle oublier si ce détail là s'il le met en face de mon ami pourquoi pas mais bon sweat but sweat sweat je vais attendre d'avoir les cartes surpuissant parce que je vais attendre d'avoir les cartes surpuissant pour les cartes surpuissant pour les cartes pour ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous on va taper l'automate, mais attendez il me reste 0 PEV, ah non il me reste 1 PEV c'est ok J'ai validé, donc je peux mettre le robot bouclier ici, c'est pour le coup du genre mineur mais c'est pas trop grave On a un récipient à saphir, ah oui mais du coup le robot sauterait, il va le mettre où ? Est-ce qu'il le mettrait d'ailleurs ? Est-ce que j'ai un intérêt à jouer le récipient à saphir maintenant ? Oui oui dans le sens où il me reste 1 mana donc c'est pas mal de le mettre Mais j'ai personne qui est gémifié, ah si j'ai la double mitraille, que j'aurai au prochain tour ? Non pas encore, c'est au prochain prochain Ah bah non j'aurai au prochain tour parce que du coup j'aurai mis un truc de... Hummm... Ah oui non je pensais que j'allais avoir de la vie mais en fait non j'ai pas compris Très bien Tout va bien Du coup le robot permittation il va subir des dégâts, il va avoir 4 attaques Mais c'est pas grave parce que le robot bouclier est là L'autre robot permittation va me tuer ma double mitraille certes mais j'y peux rien Des eaux, des eaux, des eaux Sauf si je protège avec un anneau bouclier Ce qui serait pas con parce qu'au final ça me permettrait d'avoir des dégâts Allez Ok donc le Gémeaux il va entrer, on va mourir grâce à la double mitraille, ici on va faire 2 dégâts Sauf si j'invoque une carte, si j'invoque un pokémon du coup il va invoquer une sauterelle Donc au final peut-être que j'ai envie de rien faire Si je fais rien ce tour ci je lui affiche 2 dégâts et je tue ces 2 pokémon là Lui il me tuera le robot de la double mitraille au prochain tour quand même Donc 3 dégâts, lui tuer 2 de ses pokémon, en vrai ça se tient Donc le robot sniper Du coup moi je lui affiche 1 dégâts, il a 4 dégâts Enfin 4 de paix qui deviennent 4 d'attaque Moi je tanque les 4 d'attaque mais du coup j'ai plus qu'un dégâts Qui est pas vraiment intéressant On a le robot boom qui faudrait jouer un jour Et on a le robot sniper Je veux pas que nous avons là aussi l'imprimante usée Ok ça me va Alors si je joue l'imprimante usée je peux parer le robot permutation certes Mais il va me rajouter quelque chose devant le robot bouclier c'est sûr C'est-à-dire que là je peux faire 2 dégâts ce tour-ci Lui il va faire 1 dégâts le prochain tour Donc moi ça me va, faisons progressivement Un robot poisson, hein, casser jeu ? C'est ce que tu as dit ? Faire règle, casser jeu ? Mais j'essaye de casser le jeu Calme toi J'essaye de comprendre ce que je fais ? J'essaye de comprendre ce que je fais ? J'essaye de comprendre ce que je fais J'essaye de comprendre ce que je fais C'est ça ? Mais j'essaye de comprendre sonne C'est ce que ça va, c'est connu Et puis j'essaye de comprendre ce que remarque je bug ne vous inquiétez pas ça m'arrive assez fréquemment normalement peu importe ce que je joue c'est ok là je dirais que moi je joue rien j'espère que combien de cartes j'ai le droit d'avoir en main donc là il ne peut plus invoquer de sauterelle donc c'est peut-être le moment de faire quelque chose d'intéressant de ma vie c'est à dire aucune idée ah oui si je mets le piquant devant le robot permutation il va se suicider dessus mais bon si je mets le piquant je peux invoquer d'autres donc il faut que j'invoque deux pokémon pourquoi pas ouais l'imprimante usée et lui là mais bon du coup c'est trois dégâts gâchés ah oui n'oublions pas que c'est lui qui attaque avant ok on peut enlever un robot sauterelle tout à gauche pour invoquer un récipient d'heureux comme ça le le robot sniper est surboosté mais là il va du coup il y avoir un robot sauterelle est ce que c'est grave voilà du coup oui enfin ça va pas faire grand chose mais en vrai ce sera pour le prochain tour quel prochain tour ben non on laisse comme ça il tue il n'y a plus qu'un coup il tue on attend on attend pour la suite alors quand j'ai dit une mécanique vraiment génial pour la phase une je pense qu'on devrait revenir sur le processus de conception alors à chaque fois que tu joues une carte voilà donc un dégâts une de mes cartes obtient l'emblée de la norme une carte à l'auteur et de tu perds envie ok donc évidemment il a enlevé celle que j'ai déjà utilisé ok à chaque cas de chèque après perdre 1 de vie c'est peut-être pas si dangereux que ça vu que je joue toujours avec la mort en vrai peut-être pas ça par exemple à chaque fois qu'une carte meurt je perds un point de vie si je fais suffisamment de dégâts c'est ok une carte aléatoire subit 5 de dégâts c'est peut-être le moins dangereux aussi à chaque fois qu'une carte meurt une carte aléatoire non début de chaque tour à chaque fois que je joue une carte une carte aléatoire subit 5 de dégâts potentiellement je peux invoquer une carte et tout de suite elle meurt du coup on s'en a un peu la pls je joue robot sautre elle ah oui j'ai le droit quand même de faire cette combinaison là pas pourquoi pas début de chaque tour mais je sais pas c'est quoi un tour aussi ça problème à chaque fois qu'une carte meurt je joue robot sautre elle donc du coup ça ça veut dire infinie c'était ça qu'on avait dit c'était potentiellement infinie donc pour percer la défense attendez quand une carte meurt vous par exemple où je joue mon tour de gauche à droite je tue la robot sautre elle de gauche direct hop il la remplace par une autre robot sautre elle où il attend quand même la résolution du tour donc si par exemple j'ai des splitters des gens qui attaquent deux fois sur la même lane j'ai droit de percer la défense ou pas en effet si à chaque fois qu'il joue une carte meurt il n'invoque une robot sautre elle on partera jamais si je savais ce que c'était un tour c'est par exemple un échange entre moi et lui l'avoc robot sautre elle c'est ok il invoque un robot sautre elle tous les à tous les à chaque coup que c'est mon tour par exemple donc au final ça reviendra même que quand j'avais aucune carte ça me choquerait moins et si c'est à au début de chaque tour genre le mien le sien le mien le sien oui ça va être pareil il va se pas mais le bord de ouais bon faisons ça ah pardon ils cumulent les deux très bien bon ça va ah ah la base oh les robots cassés heureusement il ya on est tous blindés de de nanoprotection enfin presque tous tout va bien go nanoarmure bah je l'ai plus la nanoarmure je peux avoir un don bouclier à la place je peux tuer mon robot réveil qui sert plus à qui servira pas de toute façon et à de prendre le don bouclier en vrai ça se tient et du coup je leur donnerai par exemple à mon robot sniper ou à quelqu'un d'autre faisons ça il faut pas oublier que j'ai aussi le donne bombe bon bah c'est pas grave je donnerai un de mes pokémons je sais pas lequel d'ailleurs s'il sera quelqu'un qui sera à côté du robot sniper super let's go adieu Attends c'est quoi là que je donne parce que du coup moi je veux bien le donner mais à c'est quoi Ok et ensuite c'est la bombe En même temps à lui même on s'en fout Ah non j'ai pas le droit Qui risque le moins de mourir Je sais pas Le robot sauterelle Ouais bon en même temps s'il meurt c'est pas trop choquant Ah bah oui faut pas oublier que j'avais un robot permutation en face quand même Qui est vénère Bon ouais il a le droit d'être vénère je m'en fous hein il va mourir Euh ok Donc on a le robot super Et j'ai même pas regardé s'il a invoqué mais il a invoqué Attendez mais il a invoqué quelque chose à un robot sauterelle là Mais au début de quel tour Au début du tour Chaque fois que je joue une carte J'ai pas fait gaffe Bon ok on fera gaffe mais après Euh J'ai un récipient bleu pour augmenter la puissance du robot sniper Du coup j'aurai deux récipients bleus et là du coup une carte comme étant le robot Le robot poisson sera à un aussi d'utilisation enfin de coups Super Ah sinon je peux encore remettre un récipient rubis pour que mon robot sniper fasse 3 d'attaque Un parable Un parable ? Bah un parable rien du tout parce que si je joue une carte il va refouter un robot sauterelle Donc ferme là Là c'est bon c'est bien ça J'aime bien ce statu quo En vrai j'aurai trois d'attaque avec le robot poisson si je le joue Ah non j'ai deux Ouais j'ai deux Ça je peux pas avoir plus Ah oui d'ailleurs je pense que ça se cumule pas les gemmes Bravo ça se cumule pas en effet Oh juste une de plus Voyons ce que ça donne Comment ça juste une de plus Tu vas calmer ta joie oui Bon après qu'une de ces cartes obtient l'emblème nano armure C'est peut-être pas choquant on s'en fout Si c'est que des nano sauterelles A chaque fois que je joue une carte Une de ces cartes obtient l'emblème nano armure A chaque fois qu'une carte meurt Une de ces cartes obtient l'emblème nano armure Au début de chaque tour En vrai pourquoi pas ça A chaque fois qu'une de ces cartes meurt Une de mes cartes obtient l'emblème nano armure C'est ok Et c'est quand que j'ai la double mitraille A un moment donné Enfin Jackie je sais plus comment il s'appelle Et le robot mage Enfin les deux qui ont de la puissance d'attaque Apparemment jamais Donc on a le grise On peut jouer le robot poisson Alors dès que je vais jouer aussi On a dit il invoque quelqu'un Ok Nous avons l'insectodrone Qui va ignorer mon robot sniper Ça me va Le grise en vrai Il va devenir surpuissant au prochain tour C'est juste qu'il faudra clean Le pokémon qui est en face de lui Donc potentiellement Ici la lane elle est libre Donc après je clean le robot sauterelle Grâce au robot sniper Et bam J'envoie la max Ça me bat comme ça Un robot sniper numéro 400 Donc à chaque fois que je joue une carte Il invoque un robot sauterelle Il ne peut pas Donc du coup je peux invoquer gratuitement un truc Qui va être En vrai le seul qui servirait Ce sera le robot sniper Le robot sniper ici Puis Je mets fin à mon tour Je pète la gueule Au robot sauterelle Et à celui derrière accessoirement Le grizzly attaque Lui bah du coup il attaque dans le trou aussi C'est overkill et c'est génial Ok Pognon Le pognon avant tout Alors du coup Un nano armure Mais attendez C'est pas déjà ce qu'elles ont Ah non Elles ont le piquant Le pare Le pare-volant Et les gemmes Donc elle peut avoir Un nano armure La batterie La batterie c'est pas mal Parce que du coup Le récipient est gratos Mais en vrai Non c'est de la merde en boîte C'est quoi ça ? C'est la même Que la mitraille Que d'habitude C'est un soleil dessus Que oui Pas mal ça non ? En vrai Une sentinelle aussi Ça se tient Après une sentinelle On a pas envie de la mettre En face de Jacky Le mec qui s'énerve Quand on le tape Les deux se tiennent Que ça soit la nano armure Ou alors La mitraille D'arrivée La mitraille d'arrivée Du coup ça peut assurer Qu'il se fasse jamais toucher Le truc Genre hop Il y a le monstre qui arrive On le tue Et en plus Du coup il se fait pas toucher Bah si La sentinelle est parfaite Contre lui Il se déplace Il arrive sur le board Direct on le touche Il dirait Du coup il passe A 5 d'attaque Il tape dans le vide Et après on le tue C'est ça ? Il attaque Et il meurt sur l'épine Ah oui Bon la sentinelle Moi j'aime bien Une nano armure Ça se tenait aussi Mais En vrai Les deux Ok Où je vais Je sais pas J'y vais Bon alors Est-ce qu'on va se taper De la FMV Attention Ah oui Déjà 2h27 Parce que je mets tellement De temps pour réfléchir Que c'est dégueulasse Donc on va mettre un terme A cette voie ici Et vous ne saurez pas S'il y a de la FMV Juste après Et ça c'est beau Et qu'est-ce que vous avez vu Sur cette VOD Pas grand chose Faut bien l'avouer Des bisous Et à une prochaine Ah oui d'ailleurs Il faudra que je sort Et deux présents de VOD Hein Ah